Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, étudiants, étudiantes, je vous propose des exercices concernant le développement limité, le calcul du développement limité de certaines expressions algébriques. Donnez le développement limité en nous, en zéro, je dis en zéro, des fonctions, donc au voisinage de zéro. Cosinus de x multiplié par exponentie x à l'ordre de 3. Bon, je prends le développement limité de Cosinus et je prends le développement limité de exponentie x, mais à l'ordre de 3. Ici, vous voyez bien que j'ai pris jusqu'à x2. Alors, qu'est-ce qu'il vient après? C'est x4. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, je prends uniquement avant le x1. Ici, je l'ai pris jusqu'à x3. Vous voyez bien l'ordre. Lorsque je multiplie, tout ce qui dépasse x3, je n'en tiens pas compte. Donc, je garde uniquement les x3. x à la puissance 3. En le développant, vous voyez bien, 1 par 1, c'est 1. 1 par x, c'est x. 1 par x, 2 sur 2, c'est x2. 1 par x3 sur x, c'est bon. Ensuite, je multiplie moins 1, moins x2 sur 2 par 1. Ça fait ça. Ensuite, moins x2 sur 2 par x, ça fait moins x3 sur 2. Ensuite, moins x2 sur 2 par x2 sur 2. Ça fait moins x4 sur 4. Je m'arrête. Ça dépasse x3. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donc sommer tout ça. Je ne fais rien. Je tiens 1 plus x. x2, ça s'élimine. Il me reste x3 sur 6, moins x3 sur 2. Je fais le dénommateur commun. Le dénommateur commun. x3, moins 3x3. C'est x3, moins 3x3, c'est moins 2x3 sur 6. En simplifiant, j'ai 1 sur 3, x3. Voilà. Et je garde aussi le reste qui est haut de x3. Ce haut de x3, il s'annule lorsqu'x tend vers 0. Mais je le garde comme un. Le deuxième exercice. L'logarithme n'est rien de 1 plus x, mais tout ça au carré. À l'ordre 4. Voilà. Je prends donc le développement limité de l'logarithme n'est rien de 1 plus x. Et je prends aussi le développement limité du même logarithme. Et je le multiplie. En multipliant, voilà. La multiplication normale. x par x, etc., etc., etc. Je ne garde que les puissances de 4. Je prends x. Moins x3, vous voyez bien. x3 sur 2 et x3 sur 2. Donc, moins 2x3. Il reste x3. Et x4. Il y a x4 sur 3. x4 sur 4. Et c'est tout. Et x4 sur 3. Ça fait 2x4 sur 3 plus x4 sur 4. Mais en adoptant le même dénommateur commun, on a 11 douzièmes de x4. Et je garde le reste qui est haut de x4, qui s'annule quand x tend vers 0. Parce que nous sommes toujours en 0. Faites attention. Ici, il faut aller jusqu'au... x3 par 3 par x. Ça fait x3 sur 3. x4 sur 3. x4 sur 3. Vous voyez bien. Voilà. Troisième exercice. Donc, je vais prendre l'exponentiel de sinus x à l'ordre 4. Donc, je vais prendre l'exponentiel à l'ordre 4. Voilà. Jusqu'à le 3. Voilà. Et le sinus x est égal à x moins x3 sur 6. Ce qui vient après le x3, c'est x5. Donc, je n'en tiens pas compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est jusqu'à l'ordre 4. E sinus x, c'est quoi ? Je fais remplacer U par sinus x. Par le développement limité de sinus x. Vous voyez bien. J'ai remplacé donc le U. Le développement limité U, qui est le développement de sinus x. Je le remplace ici. Je prends bien sûr les deux termes de sinus x, comme c'est donné ici. Ici, c'est U2 sur 2. Vous voyez bien. U, 2 sur 2. Et ici, U3 sur 6. Vous voyez. Alors, en développement, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai A moins B au carré. Donc, j'utilise cette relation. Et ici, vous voyez bien que j'ai x moins x3 sur 6 à la puissance 3. En développement, je tiens compte des premiers termes. Le premier terme, c'est x au cube sur 6. D'accord ? Donc, x cube sur 6, nous avons x cube sur 6 ici. Nous avons plus et moins. Donc, je l'élimine. Il me reste 1 plus 1 demi de x2 moins x4 sur 6 plus O x4. O x4, c'est une fonction qui s'annule quand x inverse. Le quatrième exercice, logarithme de cosinusus à l'ordre 6. Je prends donc le développement limité de cosinusus à l'ordre 6. Voilà. Et je prends le logarithme de 1 plus U à l'ordre 6. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais utiliser la formule logarithme népréenne de 1 moins U. De 1 plus U. Le U ici, c'est quoi ? C'est moins, le U, c'est moins, tout ça. Donc, moins, tout ça. Voilà. U, c'est moins, tout ça. Le moins. Ici, c'est 1 plus U. 1 plus U. Voilà. Voilà. 1, 1, 1, 1 plus U. Vous voyez ? Le U, donc, c'est tout ça. Je calcule le U au carré. Je ne veux pas prendre tous les termes. Mais, je garde uniquement pour me retrouver avec X la puissance 6. Vous voyez que, ici, je prends jusqu'à X4. Parce que, lorsque je fais le carré, j'ai X8. Donc, ce qui m'intéresse jusqu'à X6. Je prends, donc, les deux termes. Les deux termes, ça me donne ça. Et U3, c'est tous ces éléments-là. C'est U à la puissance 3. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement le premier terme. Parce que, le deuxième terme va me donner X à la puissance 12. Donc, il est en dehors de X6. Donc, ce qui m'intéresse, le premier terme, parce que X au carré par 3, puissant 3, c'est X6. Voilà. Je vais remplacer. Donc, je vais utiliser, donc, cette formule. Voilà. Je vais remplacer. Et en remplacement, je vais aboutir, donc, à ce résultat. C'est une question de calcul. Il faut aller tout doucement. Ne pas se presser. Et, en fin de compte, j'ai toujours OX6. C'est une fonction qui est définie, qui tend vers 0 quand X tend vers 0. Parce que nous sommes en train de calculer un développement limité au voisinage des euros. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et je suis à votre disposition pour vous répondre lorsque vous faites des commentaires. Pour ce qui est des factoriels, pour ce qui est des factoriels, je le dis, les factoriels. 1 factoriel, alors... 1 factoriel est égal à 1. 2 factoriels, c'est 2 fois 1. Donc, c'est 2. 3 factoriels égale 3 fois 2 fois 1. Donc, 6. 4 factoriels égale 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est 24. 6 factoriels, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Égale 30, 4, 120, 120 par 1, pas 3. C'est 360 par 2, 720. Donc, vous calculez cette multiplication. En principe, nous avons 6 par 5, par 5, par 4, par 3. 6 par 5, par 6, par 5, par 6, par 6, par 6, par 6, par 6. Ça fait 720. Voilà. je vous remercie de votre attention